Voilà, ok. Par exemple, par exemple, t'as vu ? Par exemple. T'es loin, ok, on fait lâcher, bon, on revient, ok. Moi je suis un enfant d'ici, donc c'est mon quartier, c'est mon dojo. Après, peut-être que ça parle un peu moins aux gens de mon équipe qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas grandis ici. Il y a Mathias Moreau, le P66, qui lui a grandi ici et pour qui ça représente beaucoup de choses. Maintenant, les autres, je pense qu'ils sont là pour combattre, aller chercher leur victoire et donner le meilleur d'eux-mêmes. Déjà, on va prendre du plaisir, et le plaisir, il est quand même dans la victoire. Quand on fait tomber, on prend du plaisir quand on fait tomber, quand on va gagner des matchs, quand ça va être un peu serré. Mais là, à un moment donné où on va passer, c'est quand l'autre en passe, il va craquer. Et là, on va commencer à faire tomber, on va mettre du judo, debout comme au sol, mais on va mettre du judo. Allez, je veux de la baston, c'est tout ce que je vous demande, la baston. La Pro League, c'est du judo en fait. On donne aux spectateurs, on donne envie aussi de s'inscrire dans les clubs et puis on est proche des athlètes. On a notre public qui est là derrière pour nous pousser. On a la collectivité, le département, la région et tout ça, ça fait que ça fait une synergie complète autour de cet événement. Ça amène énormément de cohésion au sein de mon équipe. C'est quelqu'un qui aime entrer en compétition pour gagner. Évidemment, c'est un compétiteur, c'est un ancien médaillé mondial, donc il n'est pas là pour enfiler des perles. Anticipe, anticipe. Encore, encore, encore. C'est un bon match, c'est un bon match, c'est un bon match. Je ne suis pas Pierre de Coubertin, je ne viens pas pour participer, moi je veux gagner. C'est un déminé debout comme au sol. Le judo, c'est comme ça, ça penche à une seconde pour l'un et l'autre seconde, c'est pour l'autre. Donc, il y a des matchs qui ont été serrés. Nous, on aurait pu faire pencher la balance de notre côté et ça aurait changé le score, mais avec des six, on refait le monde. Donc, on a perdu, on a perdu et on a nos matchs retour pour se relever. Ceux qui sont là, sont là pour représenter leur club, Orléans, la ville, donc qui s'amusent, qui prennent du plaisir. Et je pense que derrière, on aura un bon résultat. Sur un format comme celui-ci où on enchaîne des défaites, c'est très difficile, je le conçois. Mais cette vision globale que cette compétition nous apporte, il faut essayer de l'intégrer et de voir un petit peu prendre du recul là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada